— Élection législative à 12 jours du premier tour. Eh oui, ça vient rapidement. L'invité du 19-23e, Pierre Juquin, faut-il le préciser, candidat rénovateur. Pierre Juquin, merci d'être avec nous ce soir. Une question, première question, dans l'actualité, c'est cette attaque lancée contre vous par André Lajoigny. Il déclare que vous êtes opportuniste et qu'en fait, ce que vous avez cherché avec cette campagne, c'est un poste au gouvernement, tout simplement. Ça fait deux attaques précises quand même. — Répondons d'abord sur l'opportunisme. Je ne veux pas de polémique. — Opportuniste, celui qui est le seul candidat à demander le droit de vote pour les immigrants à toutes les élections. Opportuniste, celui qui est le seul candidat à dire clairement la France doit renoncer à la force de frappe nucléaire. Et opportuniste, celui qui est le seul candidat à gauche à dire clairement ce qu'il va faire au deuxième tour. Voilà, je n'en dirai pas plus. Quant au poste ministériel, d'abord, est-ce qu'il n'y aurait que le Parti communiste français qui penserait que c'est une honte de vouloir participer au gouvernement de notre pays ? Et puis, est-ce que j'ai fait tout ça ? Est-ce que c'était le meilleur chemin pour aller tout droit au gouvernement avec M. Mitterrand ? Voyez-vous, on m'a proposé un chemin beaucoup plus direct. Cela dit, les questions sont claires. J'ai dit non. Dans les conditions actuelles et prévisibles dans les prochains temps, je n'irai pas au gouvernement. Pierre Juquin, on a un peu l'impression que l'immigration revient au premier plan dans cette dernière ligne de droit. Par exemple, Jean-Marie Le Pen a dit à Toulouse dernièrement qu'il fallait interdire la gamelle nationale aux bouches venues de loin. Raymond Barre, ce matin, a indiqué qu'il fallait bien sûr être attentif au respect des droits des personnes, mais aussi être attentif à notre identité nationale. Quelle est votre position sur le problème de l'immigration ? D'abord, la remarque de M. Le Pen est méprisable. M. Barre pose un problème. Moi, ma position est très claire. La division de la société, en fonction des origines nationales, ethniques ou autres, est quelque chose d'archaïque, de moyenâgeux. C'est pourquoi je propose de considérer que ce qui est le plus important, c'est le fait que des hommes ou des femmes participent à une société pendant un certain nombre d'années, l'enrichissent, y élèvent leurs enfants, y travaillent, y payent leurs cotisations ou leurs impôts s'ils ont à en payer, sont donc des citoyens. Et le droit de citoyenneté, ça se traduit par le fait d'avoir le droit de voter et d'être élu à toutes les élections. Ma position est donc très nette. Il faut donner le droit de vote aux immigrés à toutes les élections. Et qu'on commence, puisqu'il faut faire un pas, par les élections municipales prochaines. Est-ce qu'il a proposé François Mitterrand ? Non. François Mitterrand dit que personnellement, il serait plutôt pour, mais qu'il n'est pas suivi. Ça me rappelle un vieux monsieur du milieu du 19e siècle qui s'appelait Ledru Rollin, et qui disait « Je suis leur chef, donc je les suis ». Le rôle d'un homme de gauche, c'est de poser des valeurs, d'affirmer des principes. François Mitterrand et Robert Badinter avaient eu une autre attitude, et je la salue, au sujet de l'abolition de la peine de mort. L'opinion française n'y était pas très favorable, ils l'ont fait, et il n'est pas question de revenir là-dessus. Je pense que le droit de vote pour les immigrés, si on le refuse pour les élections municipales de 1989, on prendra la responsabilité de livrer des villes entières à Le Pen et au Front National, et peut-être même la ville de Marseille. Une autre déclaration dans l'actualité, celle de Laurent Fabius, qui dit « Voter utile, c'est voter François Mitterrand au premier tour, car toute voix qui va lui manquer au soir du premier tour risque de lui coûter la victoire au second ». Alors vous êtes le candidat de la diversion dans ce cas-là ? Pas du tout, pas du tout. Je suis le candidat de la gauche pour la gauche et il n'en est bien besoin. Si ma candidature n'existait pas, je pense qu'il faudrait maintenant l'inventer. Parce que la gauche, elle a besoin de faire entendre ses valeurs, elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de rassembler beaucoup de gens très divers, socialistes, communistes ou autres, sur ses valeurs et sur ses objectifs dont elle n'aurait jamais dû se départir ou s'éloigner. François Mitterrand, il sera de loin en tête au premier tour. François Mitterrand, il a toutes les chances de battre la droite et je l'y aiderai au deuxième tour. Mais après la question se posera, François Mitterrand, qu'allez-vous faire de votre victoire ? Car le lendemain matin du deuxième tour, nous nous trouverons en présence des mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Les problèmes du chômage, les problèmes des tucs, les problèmes des immigrés, les problèmes de la force de frappe, les problèmes de l'enseignement, il faudra bien les résoudre. Sinon, dans deux ans, trois ans, on crée à nouveau, au secours, la droite revient. Et ça, je ne veux pas le voir. Donc, c'est ancrer la gauche, la rassembler à gauche au premier tour, qui est le sens de ma candidature. Candidature d'union et de vraie victoire pour la gauche. Pierre Juquin, merci. La suite est de l'actualité, Catherine, avec cette polémique dans la Somme.